Bonjour, bonjour mon ami. Je ne sais plus c'était où, je t'avoue, je ne sais plus c'était où, mais il me semble que c'était dans le live efficace de Macron. J'expliquais qu'il n'aimait pas les procédures compliquées parce que, enfin, pour différentes raisons par rapport à ses fonctions dominantes, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais il me semble que c'était là, il y a Camille A, Camille espace A, la lettre A, qui a posé la question, mais il y a des personnes qui aiment les procédures compliquées pour l'interrogation, qui est une excellente question. Et dans ce podcast, je vais justement y répondre et je vais te parler d'un truc qui est assez peu compris dans les personnalités. J'imagine que tu t'es déjà demandé, en voulant typer des gens, comment repérer leurs fonctions dominantes, leurs fonctions inférieures. J'imagine que tu t'es déjà dit, d'ailleurs, même dans ta vie, en voyant des gens qui ont certainement des fonctions opposées aux tiennes, mais comment est-ce qu'ils peuvent aimer faire un truc comme ça ? Tu as un truc que toi, tu détestes et eux, ils le font. Et tu te dis, mais comment est-ce qu'ils font pour aimer ça ? Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Enfin, mais c'est tellement bizarre, en fait. Et j'imagine que tu t'es aussi demandé, mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui aiment les procédures compliquées ? Ou en tout cas, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui aiment ce truc-là, qui est lié à des fonctions que je n'ai pas ? Et on pourrait penser que la réponse est oui et qu'en fait, les gens, ils sont juste tarés et que, voilà, toi, tu es normal et qu'eux, ils sont tarés et tu ne sais pas pourquoi. Et puis voilà, c'est la vie, les gens, ils sont tarés et il faut faire avec. Mais tu te doutes bien qu'en fait, ce n'est pas la vraie réponse à cette question. Ce n'est pas totalement faux d'un côté, mais ce n'est pas super vrai non plus. Et j'étais d'ailleurs dans le même cas à l'époque. Et je me demandais, mais comment est-ce qu'on fait pour en fait reconnaître ce qu'on n'aime pas juste parce que c'est quelque chose que personne n'aime ? Ou alors quelque chose qu'on n'aime pas parce que c'est une de nos fonctions inférieures ? Et quand c'est chez quelqu'un, est-ce qu'il se plaint de ça parce que vraiment, c'est quelque chose de compliqué ? Ou est-ce qu'il se plaint de ça parce que c'est juste lui qui a du mal à gérer ça ? Parce que c'est quelque chose qui sollicite ses fonctions inférieures, etc. La question de Camille, elle résume très bien ça. Mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui aiment les procédures compliquées ? Eh bien, la réponse est que, en fait, non. Personne n'aime les procédures compliquées. Mais juste, en fait, certaines personnes vont avoir tendance à créer des procédures compliquées, même si eux-mêmes n'aiment pas ça. Les procédures compliquées, c'est quelque chose de plutôt sensation introvertie, dominant, disons. La bureaucratie, etc. C'est un truc plutôt SI dominant où, en voulant faire en sorte que tout soit bien rangé, que tout soit en ordre, etc., on va du coup créer des procédures un peu pour rien. J'ai l'impression que je parle souvent de la sensation introvertie ces derniers jours. C'est un hasard. Enfin, je pense que c'est un hasard, mais peut-être pas. Bref. C'est quelque chose qui est plutôt sensation introvertie dans l'âme, tu vois. Et quand tu vas aller, je sais pas où, pour refaire ton passeport, par exemple, parce que tu l'as perdu, et bien tu vas devoir ramener plein de papiers. Et pour un truc que tu n'as pas, et bien tu vas rien pouvoir faire, etc. Parce que non, c'est écrit qu'il faut ramener ce fichier-là, et ce fichier-là, et ce fichier-là. Et ça, c'est le bureau tel qui s'en occupe. Et ça, c'est tel qui s'en occupe. Tu vois, on peut dire, non, mais bon, ok, c'est normalement ça qu'on fait, mais tu peux pas, voilà, on passe un peu l'étape-là qui m'a pas la très importante quand même. Et puis voilà, passe à la suite, non, non, sensation introvertie. Bon, et du coup, ça a tendance, effectivement, à créer des procédures compliquées pour rien. Et, crois-moi bien, même les sensations, même l'islam, même les sensations introverties dominants n'aiment pas les procédures compliquées. Personne, effectivement, n'aime les procédures compliquées, Camille. Camille A, pardon, Camille A. Camille A, comme dirait Denis Brognard. Mais, en fait, c'est le fait de surutiliser ces fonctions dominantes qui mènent à ce genre de situation que, effectivement, personne n'aime, mais que les gens, en fait, créent sans même s'en rendre compte. Mais, en tout cas, c'est pareil pour tout le monde. Même les intuitifs introvertis, par exemple, ils vont avoir tendance à être parfois psychorigides, etc. Et Camille pourrait me demander, mais il y a des personnes qui aiment être psychorigides ? Eh ben, non. Mais c'est juste qu'en fait, à force d'utiliser leurs fonctions dominantes, c'est effectivement ce qui va se passer. Et même si, même eux, personne n'aime être psychorigides, un intuitif introverti, il n'aime pas être psychorigides, comme tout le monde, mais sans s'en rendre compte, il va effectivement l'être parce qu'il va surutiliser ses fonctions dominantes. Un intuitif extraverti, il n'aimera pas être incapable de faire un plan, par exemple, et de s'y tenir. Mais pourtant, c'est ce qu'il va faire parce que, dû à sa surutilisation de ses fonctions dominantes, il sera incapable d'avoir un truc concrètement organisé et de suivre des règles, même qu'il s'est établi pour lui-même. Même un sentiment introverti dominant, est-ce qu'il aime être incompris de tout le monde et faire ses trucs, etc., et que tout le monde trouve ça débile ? Bien sûr que non ! Mais pourtant, c'est quand même ce qui va lui arriver parce qu'à force de ne pas utiliser de pensée fraertie et de ne pas expliquer les choses aux gens, de ne pas donner de raisons logiques qui puissent faire en sorte que les gens puissent comprendre ce qu'il aime, etc., du coup, effectivement, il va avoir tendance à aimer des choses que tout le monde va trouver bizarres ou débiles, etc. Et c'est pareil pour toutes les fonctions. Personne n'aime le côté négatif de sa nature. Personne n'aime ses défauts. Personne n'aime son incapacité à être équilibré dû à son manque d'utilisation de ses fonctions inférieures. Mais pourtant, tout le monde le fait. Et c'est justement ça qu'on peut voir quand on analyse les personnalités, c'est que les gens vont dire tout le temps « Oui, j'aime bien ci, j'aime pas ça, etc. » Mais au final, qu'est-ce qu'ils font vraiment dans leur vie ? Quels sont les résultats de leur vie ? Est-ce que ce truc qu'ils n'aiment pas, ils disent qu'ils ne l'aiment pas parce que c'est quelque chose qu'ils voient chez les autres et qu'ils les gênent vraiment et que dès qu'ils vont le voir un tout petit peu, ça y est, ça va être horrible pour eux ? Ou est-ce qu'ils s'en plaignent parce que justement, c'est quelque chose qui n'arrête pas de leur arriver parce que c'est justement leur fonction dominante ? C'est ce genre de choses qu'on doit essayer de voir. Et c'est très pertinent comme question. J'insiste vraiment là-dessus parce que Camille en posant cette question-là, met le doigt sur quelque chose qui est essentiel et indispensable à comprendre. C'est que tes fonctions dominantes, ce ne sont pas forcément les fonctions que tu aimes. Ce ne sont pas forcément des choses que tu vas aimer faire. Ce ne sont pas forcément les choses que tu vas consciemment, comme ça, dire comme... Enfin, édicter comme étant les meilleures choses du monde, tu vois. Un penseur introverti dominant, il ne va pas forcément te dire qu'être logique, même si tout le monde te prend pour un taré, c'est la meilleure chose du monde. Et pourtant, c'est ce qu'il va faire. Et il faut bien comprendre la différence entre faire quelque chose et aimer quelque chose. parce que ça n'a pas grand-chose à voir, en fait, au final. Et même si les sensations introverties n'aiment pas les procédures compliquées, ils vont effectivement avoir tendance à créer des procédures compliquées. Et pour un sensation extroverti dominant ou pour, en fait, n'importe qui d'autre qu'un SI dominant, ça va être relou. En fait, plus ou moins relou en fonction de tes fonctions dominantes et de ta maturité, de ta capacité à gérer, tout ça, bref. Mais ça va être relou pour tout le monde, même pour lui. Et pourtant, il sera incapable de ne pas le faire. Et en fait, c'est dans ce genre de... Comment dire ? De cas que c'est important de comprendre qu'est-ce qu'est une fonction dominante, qu'est-ce qu'est une fonction inférieure. Et en fait, une fonction dominante, c'est pas quelque chose, comme j'ai dit, qu'on va bien aimer ou pas. C'est quelque chose qu'on ne va pas pouvoir s'empêcher de faire. Quand je faisais des vidéos, je me souviens que j'avais dit qu'en fait, être fier de son type de personnalité, c'est comme être fier de dire, oui, moi, je suis accro au crack, tu vois, et quelqu'un d'autre va te dire moi, je suis accro à la mettre, tu vois. Il n'y a rien de bien à être accro à aucun des deux, tu vois. C'est vraiment, en fait, un très très bon exemple, la drogue. Parce que même si, quand tu te drogues, ça va t'apporter des effets négatifs, etc., tu vas quand même continuer à le faire parce que tu es drogué, tu vois, et tu ne peux pas t'en empêcher. Tu es devenu addict, tu es accro, et même si tu sais bien que c'est ça qui te détruit peu à peu, tu ne vas pas réussir à t'empêcher de quand même le faire. C'est comme quand tu fumes, par exemple, tu sais très bien que voilà, ce n'est pas bien, etc., mais bon, sur le moment, ça fait tellement plaisir de fumer que tu le fais même si tu sais que ce n'est pas bien et même si tu n'aimes pas être en mauvaise santé, tu vois. Les gens qui fument, ils ne vont pas te dire non, non, moi, j'aime bien être en mauvaise santé, j'aime bien, tu vois. Non, bien sûr que non. Et pourtant, ils le font quand même parce que sur le moment, ça apporte une satisfaction parce que c'est quelque chose à quoi ils sont plus ou moins accros. Et pour filer la métaphore, avec l'alcool, avec la drogue, avec la cigarette, etc. Ce n'est pas pour faire le moralisateur, mais c'est juste que c'est un bon exemple pour expliquer ce que j'explique. Ce n'est pas le souci, j'ai déjà moi-même, en parlant de crack, justement, j'ai une très bonne année. Non, je rigole. Peu importe. Bref, qu'est-ce que tu disais du coup ? Voilà, par exemple, tu vois, les intuitifs extra-artis, ils vont avoir tendance comme ça à parfois partir dans des trucs et à se déconcentrer très facilement. Est-ce que j'aime bien me déconcentrer très facilement ? Non. Et pourtant, c'est quand même quelque chose que je fais tout le temps parce que, sans même m'en rendre compte, je vais vouloir explorer des idées farfelues comme ça et je ne vais pas réussir à m'empêcher d'explorer toutes les possibilités et de parler de tout ce à quoi je vais penser, tout ce que je vais imaginer. Je vais vouloir explorer, tu vois, toutes mes imaginations. Et du coup, je vais avoir du mal, comme un intuitif introverti, à parler d'un sujet et à me focaliser que sur ce sujet-là du début jusqu'à la fin. Donc, je disais, par rapport à la cigarette, avec les fonctions dominantes, souvent, on va avoir tendance à dire « Mais non, mais je ne fais pas ça tant que ça, etc. » Et au final, c'est exactement pareil que les gens alcooliques, par exemple, qui vont dire « Mais non, mais je ne bois pas tant que ça, je peux arrêter quand je veux, etc. » Ceux qui disent ça, c'est en général ceux qui sont le plus accro parce qu'ils n'ont même pas conscience de ce qu'ils font. avec les fonctions, avec d'ailleurs avec les modes, etc. aussi, mais j'en parle moins sur la chaîne, c'est quelque chose qu'on aborde beaucoup plus dans l'espace membre ou dans les lives efficaces. Mais en tout cas, avec tous les éléments qui constituent ta personnalité, tu vas avoir des défauts qui y sont liés et en général, moins on a conscience de nos défauts, plus on va avoir tendance à les faire parce qu'on est persuadé de ne pas les faire, on est persuadé de le faire non, ce n'est pas parce que je suis accro à cette fonction, ce n'est pas parce que je suis accro à ça et ce n'est pas parce que je fais ça tout le temps et que je n'arrive pas à me contrôler que c'est un défaut, c'est juste que j'ai envie de le faire et si je veux arrêter, je peux arrêter. Si je veux être le contraire de ce que je suis tout le temps, je peux très bien le faire mais c'est juste que je n'ai pas envie. Comme une personne qui n'arrive pas à arrêter de fumer et qui va dire non, mais c'est parce que je n'ai pas envie d'arrêter, etc. Bref, c'est vraiment important de comprendre ces choses-là parce qu'une fois qu'on est dans la vraie vie en fait, ce ne sont pas des choses que les gens vont te dire, ce ne sont pas des choses dont les gens vont être fiers en fait. Ce sont des choses que les gens ne vont pas cacher mais en tout cas ne vont pas te montrer directement et justement, quand on a une personne comme ça en face de nous pour essayer de comprendre sa personnalité, ce n'est pas toujours évident surtout quand on n'a pas de méthode claire et qu'on ne sait pas exactement comment s'y prendre. J'ai sorti hier une formation qui s'appelle MBTI Express 13 minutes pour comprendre la personnalité de n'importe qui et justement, tout ce que je viens de t'expliquer là, une fois dans le vrai monde, une fois en face de la personne, tu vois, ce n'est pas forcément évident à voir. Ce n'est pas forcément évident de savoir en fait comment appliquer toutes les choses que tu apprends avec les podcasts, etc. pour rapidement comprendre la personnalité des gens que tu vas avoir en face de toi. C'est exactement ce que je veux t'apprendre à faire dans cette formation-là. Si tu es intéressé, c'est le premier lien dans la description et le tarif de lancement sera arrêté à partir de lundi soir à minuit. Donc du coup, le prix va augmenter. Donc si tu es intéressé, c'est le premier lien dans la description mais je t'explique vite fait avant. Ce qu'on voit dans cette formation, c'est vraiment en fait comment voir concrètement chez les gens et rapidement chez les gens les éléments de leur personnalité, tu vois, voir à quelle drogue est-ce qu'ils sont addicts, est-ce qu'ils sont accros à la drogue pensée extra-artie, est-ce qu'ils sont accros à la drogue sensation extra-artie, etc. Ce sont des choses qu'on peut repérer en fait assez facilement quand on sait s'y prendre. Et il y a des gens pour qui c'est très facile mais il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus nuancés. Donc dans la formation, j'ai fait en sorte qu'en fait, à la fin, tu saches comment faire pour qu'en 13 minutes, entre 10 et 15 minutes, mais en vérité, en moins de 10 minutes, c'est largement possible je dis entre 10 et 15 minutes et je l'ai appelé 13 minutes pour que ce soit croyable en fait, pour que tu puisses me croire parce que sinon, tu ne m'aurais pas cru. Mais en moins de 10 minutes, on peut en fait facilement comprendre les grands traits d'une personnalité. Même si on ne maîtrise pas à fond le MBTI, etc. On sait comment s'y prendre, on se rend compte que même des trucs qu'on pense ne pas maîtriser à 100%. Une fois qu'on les voit en face de nous et qu'on sait comment repérer tout ça, c'est beaucoup plus facile et on comprend en fait le MBTI en typant les gens. C'est pour ça que je l'ai fait en fait en deux modules et dans le premier module, on s'intéresse en fait à l'état d'esprit que tu dois avoir si tu veux comprendre les personnalités des gens à qui tu as parlé. Je t'explique, la préparation mentale en fait que tu dois faire, c'est une méthode, ce sont des choses à savoir et je t'explique quelles sont ces choses-là pour que tu puisses, même une personne que tu viens de rencontrer, surtout même une personne que tu viens de rencontrer en quelques minutes, connaître le gros de sa personnalité et justement savoir à quelle drogue est-ce qu'elle est addict. Parce qu'elle, elle ne te le dira jamais et même si tu lui fais passer le test, tu diras, je ne suis pas sûr que c'est moi, etc. Et quand elle va avoir un type qui n'a rien à voir avec sa personnalité, elle va se dire, ah ouais, ça c'est trop moi, bidule chouette. Alors qu'en fait, pas du tout. Justement, je vais t'apprendre à reconnaître ce genre de choses en ayant le bon état d'esprit pour comprendre la personnalité de n'importe qui que tu auras en face de toi. Je vais aussi t'expliquer qu'est-ce qu'on doit chercher en fait. Quand on a la personne en face de nous, qu'est-ce qu'on doit chercher ? Parce que personne ne te parle comme nous on parle entre connaisseurs, tu vois. Personne ne te dit, oui, tu sais, moi j'aime beaucoup le sentiment introverti et j'aime beaucoup aussi l'intuition qui se révertit, donc machin. Non, tu vois, personne ne parle comme ça. Donc justement, je vais t'expliquer comment décrypter en fait ce que les gens disent, à quoi est-ce qu'on doit s'intéresser quand les gens parlent, qu'est-ce qu'on doit chercher pour comprendre quelle est leur personnalité. Il y a aussi une grande, grande, grande erreur que tout le monde fait quand ils essayent d'utiliser tout ça dans la vraie vie avec les gens qu'ils ont en face d'eux. Et justement, je vais t'expliquer c'est quoi cette erreur qui m'a fait, moi personnellement, perdre un temps énorme et je sais que ça en fait perdre à beaucoup, beaucoup de gens et je pense que toi aussi. Je ne te fais pas toute la description de la formation, on y voit beaucoup de choses. Les premiers élèves sont déjà là. C'est une formation que j'ai lancée en fait en pré-lancement que j'ai lancée hier et elle vient de sortir là. Aujourd'hui, là, tout de suite là, elle vient de sortir il y a quelques minutes. Je viens de la mettre en ligne et les premiers élèves peuvent déjà y accéder. Comme je t'ai dit, le lien est dans la description. Ce que je viens de te présenter là, c'est juste ce qu'on voit dans le module 1. Il y a aussi un deuxième module où je t'explique qui est-ce que tu peux tiper, quelles sont les personnes, quelles sont les bonnes personnes à tiper et justement, comment est-ce que tu vas t'y prendre concrètement ? Qu'est-ce que tu vas devoir faire avec ces personnes-là pour comprendre leur personnalité sans même qu'elles, elles se rendent compte quand tu es en train de les analyser ? Tout ça, j'en parle dans le second module et jusqu'à lundi soir, tu peux y accéder avec le tarif de lancement. Un tarif préférentiel, il y a moins 118 euros qui sont retirés du prix normal jusqu'à lundi soir seulement. Donc, Camille A, est-ce qu'il y a des personnes qui aiment les procédures compliquées ? Non. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont créer des procédures compliquées sans même se rendre compte ? Oui. En fait, est-ce qu'il y a des personnes qui aiment leurs défauts ? Non. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des défauts et qui, même s'ils ne les aiment pas, ils vont quand même avoir ces défauts-là ? Oui. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Si c'est mon premier podcast que vous écoutez, je le considère comme une avant-première. Si c'est le deuxième, je veux encore être magnanime. Mais à partir du troisième, vous avez le devoir de vous abonner, de liker et pour ceux souhaitant réellement maîtriser les personnalités humaines. Le lien pour nous rejoindre dans l'espace membre est dans la description. Prenez soin de vous. Au revoir.